L'ivresse, l'ivresse de lire, l'ivresse d'écrire, l'ivresse de la ville, l'ivresse de la nuit. Je vous parlerai d'une autre nuit. Ce livre que j'ai choisi parmi ceux que j'ai lus récemment est un livre collectif. C'est un livre que nous avons écrit puisque je suis l'un des mitantes auteurs de ce livre. Non, mitantes et un si je compte, l'initiateur du livre qui est François Bon dans son atelier d'été 2018 autour de la ville. Et il s'agissait de la 45e proposition d'écriture, écrire la ville la nuit. Et donc on se retrouve avec des textes assez brefs, quelques pages, qui ont ce point commun d'écrire une ville la nuit. Et ce qui est extraordinaire dans ce livre-là, écrit à tant d'auteurs, c'est qu'il y a une profonde unité. C'est qu'il y a une seule nuit et une seule ville. Mais en même temps la multiplicité, c'est ce qui est permis par l'atelier d'écriture, par le réseau qui se crée. Ces noms d'auteurs, ces gens que je n'ai jamais rencontrés, forment une sorte de communauté extrêmement soudée, extrêmement forte dans ce qu'elle apporte à chacun. Et ce livre-là, le premier sans doute d'une série de livres, puisque d'autres dans les ateliers suivants sont en cours d'élaboration. Ce livre-là, c'est un livre à la fois qui est rempli de fierté, mais aussi d'admiration pour ces gens avec qui on est entré dans une aventure exaltante et qui continue encore maintenant. Je vais simplement lire quelques extraits de cette ville ou de ces villes avec ces noms de gens qui me sont devenus familiers. Certains d'ailleurs ont aussi leur chaîne YouTube où ils parlent, où ils créent de la littérature. Et évidemment, je vous encourage à aller voir ce qu'ils font. Ils ont des blogs, ils ont tous entrepris de faire de la littérature quelque chose de central dans leur vie, de faire de l'écriture quelque chose de central. Et il y a là, grâce à François Bond, quelque chose qui les unit de manière extrêmement forte. Je prends quelques extraits un peu au hasard. Voici pour commencer Christine Echenbrenner Ville, t'as semblable quand en elle tu te retrouves plongée. Elle a pris la forme d'une enceinte protégeant le grenier aux lettres, ouvert à un champ qu'inlassable tu arpentes, même quand elle lâche dans le sommeil les hardes des rêves qui avalent à toute allure des kilomètres de mémoire. Tu marches sans savoir où elle te mène, par où se frayait un passage quand tous les repères familiers s'éteignent les uns après les autres, étoiles en fin de nuit. Les frais blanches dans le noir ponctuent tes déplacements et, pour voir, te donnent le silence des ailes. Toises et nuages lourds se rassemblent, boucliers, carapaces des tortues géantes au-dessus des têtes, encerclées par la ville. L'assaut est proche, à l'appui de la dernière forteresse, au bord de la fenêtre ouverte, tu regardes dans le temps. Etage, à vol d'oiseau, rectangle lunaire d'une fenêtre suspendue à l'attente du petit jour. Allez, une autre ville, celle de Stephen Corvez. À l'extrémité sud-est du quartier des Marais, la rivière alimente un second port, plus petit que celui qui donne sur la mer. On a construit des digues solides sur les deux rives, contrôlées et renforcées régulièrement par des équipes, mandatées par les armateurs que la municipalité, résignée, a laissées aux commandes des grands projets. La rivière contourne les marais, s'en nourrit à l'aide de petits canaux construits sur toute la longueur et prend la direction de la montagne. Mais cette nuit, ça ne m'avance pas à grand-chose de savoir ça, vu qu'on ne voit rien à trois mètres. J'ai attendu un frais pendant plus de deux heures. J'aurais dû me douter qu'il me laisserait comme un sanglier perdu au milieu d'un étang gelé. Mais j'ai espéré. J'abandonne d'emblée l'idée de me saouler. Tous les bars sont fermés à cette heure-ci. Je m'estime heureux. J'aurais pu lui donner rendez-vous au troisième sous-sol d'un supermarché. Il aurait fallu que j'attende le lendemain pour sortir. J'hésite beaucoup sur la direction à prendre. On est dans une ville de bord de mer, fantomatique, où ne vivent plus vraiment les vivants. Cette ville s'appelle Bergue, je crois, chez Stephen Corvès. Les villes, la ville, sont multiples. Elles sont parfois petites, parfois ce sont des métropoles. Les villes, les nuits, sont multiples. Autre ville, sans doute un peu Avignon avec Brigitte Sellerier. Lorsque la nuit tombait, lorsque la ville se repliait sur la paix des longues soirées, ils marchaient lentement au crépuscule suivant les remparts, dans le lent évanouissement de la chaleur du jour, la fraîcheur humide qui montait du fleuve, les odeurs qui s'éveillaient, jusqu'à ce que s'installe la nuit sur les rues désertées qu'ils regagnaient alors, faisant sonner ses pas comme une minuscule effraction sur les dalles d'un îlot de vie, restaurant, boîte, sortie de spectacle ou petit commerce, à l'autre savourant le calme serein des pierres après la crispation joyeuse de l'été et trouvant, à le fêler un peu, une miette de puissance, la preuve de sa propre existence dans le soir de cette ville. S'agit-il de la même ville ? S'agit-il d'une autre ville ? S'agit-il de la même vie ? S'agit-il d'une autre vie ? S'agit-il d'une autre nuit ? Je vous parlerai d'une autre nuit, mais l'autre nuit, c'est toujours la même nuit. Voici le début d'une longue phrase, celle de Catherine Serres. De la rue étroite avant, terrain, jardin, rivière, mur sombre de l'asphalte, gris des pierres, des crépits, logements des gendarmes, petites cités HLM, découpes des baraques, toits fondus avec le ciel, matière grenue, inégale, épaisseur de noirs opaques et maisons, grosses bêtes endormies, marches d'escalier rendues au noir, formes avalées et démultipliées, bruit de pas frôlement, elles marchent, oscillations dans la nuit, mercure liquide, sur les épaules, un tissu trouvé au moment de sortir, un carré de coton attrapé par hasard. Elles longent une ou deux maisons d'ongles, accélèrent le long d'un bâtiment fermé depuis longtemps, dans l'après-midi, une pluie est maintenant l'air lavé, tout semble propre dans la pénombre, le tissu sur les épaules arrangé sans méthode, lignée plie en abandon moelleux de matière, posée de trois quarts, s'affaissant vers l'arrière, elles foncent sous le ciel, aux nuances effacées, dans l'usine désaffectée, dureté de l'échec industriel, travers de tubes d'acier, méandres de rails, toute une topographie fragmentée. Je m'arrête là, j'aurais pu continuer, je crois que ça dure trois, quatre pages, cette longue phrase qui mélange la ville et la marche dans la ville et le portrait de cette femme dans la ville, car ces villes sont toujours habitées et les textes aussi sont habitées. Restons toujours dans cette ville avec Juliette Cortez. À un bout du pont, le disque bleu est ouvert, tabac. Les gens sont massés là, sous les cariatides que personne ne regarde. La ville, la nuit, clameur et lumière, pas d'adjectif, le noir les a avalés. Tu traverses le pont, seul au milieu du monde, les grappes de gens devant les hamburgers, une rumeur d'attente et de faim. La ville fait sa bourgeoise, quand la nuit tombe, elle est interlope. Sa seule carnation la couvre d'ambiguïté, on ne sait plus de quelles couleurs sont les pierres. Elle sent l'alcool, la fête, le stupre. Ville et nuit se mélangent, elles vont faire un enfant. Cette ville qui devient vivante, cette ville qui se mélange aux gens qui la composent et à celui qui l'écrit ou à celle qui l'écrit. Allez, encore une. Seul, je suis seul, allongé sur le canapé blanc dans le salon noir. Ma maison est un cube de béton, percé de hublot logé au bout d'un serpent de bitume qui bute sur les champs. L'impasse est si récente que personne n'en connaît le nom. Les gaines des câbles électriques encombrent les trottoirs. La grue du chantier attend son démontage. Sur les quatre maisons individuelles récemment livrées, seules deux sont occupées. Je ne sais rien de la vie qui s'installe dans l'autre. Je suis seul, seul à présent. La solitude dans la ville qui est une solitude, celle ici du texte de Xavier Georgien, qui est une solitude entourée, encombrée de vie, encombrée de choses. La ville comme trop plein, la ville comme quelque chose qui nous assaille constamment. On ne peut pas, quand on est en ville, faire comme si l'on n'était pas en ville. Il y a pendant que je lis ces choses-là, des camions qui passent dans la rue à côté de moi. Je ne sais pas si ils s'entendront dans le moment où la vidéo sera montée, mais cette ville, elle est là, elle est vivante, même si je suis seul. Et donc, la ville va occuper l'esprit, et donc occuper l'écriture, surtout la nuit. Dominique Bergugno, Nuit, bloc sourd d'un noir mat, flash, feu, stris, néon, lueur blême. Nuit, pas lourd dans la ville morte, choc des pieds sur le sol dur. Nuit en rute, rire danse moite des bas-ventres, sexe chaud, bouche-jambe-seins, râles en douce, suc d'écor sous un pont. Bar à pute, boîte à baise, sextoy mocrue, tout pour jouir. Nuit, poids du cœur au pied du mur, tient à un fil. Lui, elle, deux qui s'aiment, puis clap de faim. Ça pète pour rien. Un mot de trop, un pas de biais, love en toc, vie en vrac. Pleurs qui brûlent, trous noirs, où se jettent des paroles qui tuent. Nuit, chien qui grogne, mâle qui se batte, poing qui cogne, cou qui claque, lame nue qui troue la peau, peur des coups qui claquent dans les coins sombres. Voix et son se mêlent, bruisant vrac, sa crisse, sa râle, sa casse, sa crève. Nuit sale, nuit qui pue la sueur et la crasse. Un rat, longe, un homme, en tas. L'homme sans âge et sans joie, erre d'un coin à l'autre, pas de place fixe pour lui. Un être au bout du monde, toute sa vie, un sac en boule, sous sa nuque. Il boit la nuit d'un trait, cul sec. Les flasques roulent à ses pieds, des pièces tombent dans un bol, mais pas Dieu pour le voir. À peine une forme, un néant qu'on frôle. Nuit rude, les fous, aux cris rauques, hurlent sous la lune. Les murs sont trop hauts, leur rage brise le ciel. Nuit dans les rues sans âme, où les anges sans ailes se font loue. Nuit de fer et d'encre, de tôle et de tag. Nuit de sang et de cendres, de fleurs sur les eaux froids. Nuit glauque dans les rues sans nom, le sang des pierres sur nos mains nues. Nuit noire dans la tête, nuit blanche à bout de rêve. La ville dort d'un œil, seule dans la nuit, à la vie, à la mort. Nous clorons cette nuit sur ce très beau texte. Comme le sont ces textes si variés, mais si unis dans cette volonté de toucher à ce que la nuit et à ce que la ville et à ce que l'écriture ont d'essentiel. Je vous parlerai d'une autre nuit aux éditions Thiers Livres Éditeurs, un atelier d'écriture de François Bon. On trouve toutes les vidéos pour soi-même parcourir la ville la nuit sur la chaîne YouTube et sur le site Thiers Livres de François Bon. C'est une aventure extraordinaire pour un livre qui fait chaud au cœur malgré la nuit, malgré la froideur de la ville et de la vie. Sous-titrage 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 Sous-titrage